Musique ... Bonjour à tous ! Je suis très heureuse de vous retrouver dans votre nouveau magazine consacré à l'écologie et à tous ces petits gestes que nous pouvons faire au quotidien pour rendre notre monde plus beau. Nous sommes en juin, les vacances arrivent à grands pas et vous avez envie de vous détendre, de partir à l'aventure, de découvrir de nouveaux paysages tout en respectant notre belle planète ? Pas de panique, nous vous avons concocté un numéro spécial Slow Tourisme. C'est parti ! Le Slow Tourisme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement prendre son temps, s'imprégner pleinement de la nature qui nous entoure, privilégier les rencontres et les plaisirs simples de la vie. Et rien de tel qu'un voyage à deux roues pour ralentir et profiter de tout ça. Nous vous emmenons tout de suite découvrir les beaux paysages de la Loire à vélo. Le Slow Tourisme, c'est une autre façon d'avoir des vacances. C'est une façon plus attentive. C'est une façon de profiter du moment, de profiter de son environnement. Le Slow Tourisme, ça permet de regarder beaucoup mieux ce qui se passe autour de vous. Alors les Pays de la Loire sont bien sûr la première région cyclotouristique de France. Donc c'est une chance formidable d'avoir cette terre très diverse qui permet d'offrir aux cyclistes et aux cyclotouristes un paysage différent en quelques centaines de kilomètres. Toutes les possibilités s'offrent à vous avec notamment ce transport des vélos au sein des trains. Alors la Loire à vélo, c'est une possibilité de pouvoir préparer son voyage en avance. Vous avez l'accès avec les sites internet aux réservations de vos hébergements, aux réservations de vos locations de vélo, parfois même aux réservations de vos repas. Et comme on dit toujours, préparation difficile, vacances faciles. L'idée de ces différents parcours permet en fin de compte de franchir l'Europe à vélo, avec des parcours balisés. Donc cette Europe à vélo, c'est aussi bien la Vélodyssée, c'est la Loire à vélo, c'est la Vélofrancette aussi, qui est un parcours qui franchit des zones rurales. Donc c'est tous ces parcours-là qui sont définis en avant et qui permettent à chacun de pouvoir se promener à travers les départements. La Loire à vélo, c'est un parcours accessible et protégé, c'est-à-dire que ça permet à la fois un couple, mais aussi à leurs enfants de pouvoir se promener dans un parcours défini, protégé, dans lequel il y a aussi des accueils vélos. C'est un label qui permet à certains établissements de pouvoir vous offrir à la fois l'hébergement, parfois le repas, parfois un moment juste de détente. Nantes est un formidable carrefour de départ pour vos promenades cyclistes et cyclotouristiques, pour la simple et bonne raison que vous pouvez partir vers le sud, vers le nord, vers l'est et vers l'ouest. Donc Nantes, c'est la ville idéale de départ. A partir de ce moment-là, votre voyage, il se fera avec votre créativité et votre passion dévorante. Avant de partir sur les vélo-routes, mieux vaut être bien équipée. Céline de l'atelier Poupoupidou à Nantes va nous donner quelques conseils et astuces pour pédaler sereinement et profiter du grand air. Vous me suivez ? Bonjour Céline. Bonjour Elie. Tu tiens ici avec ton mari l'atelier du Poupoupidou à Nantes. Est-ce que tu peux nous présenter cet atelier et nous dire en quoi ça consiste ? Alors l'atelier du Poupoupidou, en fait, c'est un atelier, une boutique vélo. Donc on y répare des vélos, on vend des accessoires pour le vélo et également des vélos. J'ai vu aussi que vous aviez le label Accueil Vélo. Alors qu'est-ce que c'est ? Le label Accueil Vélo, alors c'est parce qu'on est des réparateurs de vélos qu'on peut prétendre au label Accueil Vélo et également parce qu'on est assez proche d'un parcours de vélo-route comme la Loire à vélo. Et il y a également la Vélodyssée pour laquelle aussi on est référencée. Et du coup, ce label vous permet de proposer quel type de service aux voyageurs ? Grâce à ce label, en fait, les gens vont savoir qu'on est référencés sur le site Loire à vélo Vélodyssée. Donc ils savent qu'on est réparateur, qu'on est dans Nantes. Et puis après, quand les gens viennent ici, on peut les accueillir pour leur expliquer ce qu'on peut faire éventuellement dans la région, mais également remplir leurs gourdes, garder leurs sacoches s'ils veulent aller visiter Nantes, par exemple. Alors vous, en famille, vous avez aussi testé les voyages à vélo. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre aventure ? C'est vrai qu'on a une boutique vélo, on aime bien faire du vélo, mais on en fait également le week-end. Et aussi pendant les vacances, l'année passée, en fait, on est partis en famille à vélo en partant de Nantes. Et l'objectif, c'était de partir de Nantes et revenir à Nantes. Voilà, et on a fait une jolie boucle, donc à travers du coup la Loire à vélo, la Vélodyssée. On est passé par le superbe canal de la Martinière. On est redescendu jusqu'à Noirmoutier. On est passé par Marche Cool et on est revenu ici. Quel est votre plus beau souvenir ? Il y a plein de meilleurs souvenirs. Le canal de la Martinière, c'est super joli. Les marais salants dans le Pays de Ré, c'est magnifique. Noirmoutier, elle a des visages qui sont adorables comme tout. Après, on est revenu par Marche Cool, qui n'est pas un itinéraire vélo-route, mais du coup, grâce à certaines applications comme GéoVélo, on peut faire un parcours hyper sécurisé. Et ça, c'est hyper important quand on part notamment avec des enfants. Au niveau de la sécurité, est-ce qu'il y a des choses à savoir, des choses importantes avant de partir ? Quand on part à vélo, c'est vrai qu'il est hyper important d'avoir un vélo sécure, donc qui freine bien, qui a des bons éclairages, parce qu'on va quand même rester sur son vélo un bon moment. Et c'est hyper important d'être en sécurité, d'autant plus si on part avec des jeunes enfants. C'est important d'avoir un gilet jaune, d'être bien visible pour les automobilistes, et puis pour les enfants, d'avoir un casque. Faut-il être sportif pour faire des voyages à vélo ? Ah non, pas du tout. Je suis le contre-exemple de la sportive. Non, j'adore faire du vélo, c'est vrai que j'en fais assez régulièrement, ça c'est une certitude. Maintenant, il faut imaginer qu'il faut faire dans ces cas-là des petites journées, et c'est pas la peine de faire 80 km à vélo, on doit prévoir des petites distances entre 30 et 50 km, et là c'est parfait. Dernière question pour les cyclotouristes qui nous regardent, est-ce que vous avez un petit tips, un petit conseil à leur donner lors de leur prochaine virée en vélo ? Un petit secret, un petit truc, on trouve toujours de l'eau dans les cimetières, voilà. Parce que c'est vrai que quand il fait chaud, c'est important de prévoir suffisamment d'eau, et quand on est à court, il y a des fois où on n'a pas le choix, donc un cimetière, toujours de l'eau. Merci Céline. Merci Valérie. Nous allons maintenant découvrir l'éco-tourisme. Il s'agit là d'une autre forme de tourisme, plus vert, plus durable, tourné sur la découverte et le respect de la nature. Et dans la région, il y a de quoi faire, nous vous emmenons tout de suite à la découverte de la maison du lac de Grandlieu, un endroit exceptionnel. Donc on est à Bouailles, à 15 minutes de Nantes. Et la maison du lac de Grandlieu, c'est un site de découverte et de valorisation du lac de Grandlieu. On trouve un premier site qui est le centre d'accueil, où on retrouve une exposition permanente et des expositions temporaires qui va amener le visiteur à découvrir un petit peu ce qu'est le lac et à en savoir plus. Donc la visite va commencer par le centre d'exposition derrière vous. Vous allez cheminer sur le centaines de kilomètres avec votre guide Olivier, qui va vous expliquer un petit peu la faune et la flore du lac, la formation du lac. En été, le lac de Grandlieu n'est pas plus profond que Manon. Si Manon allait se promener au centre du lac, comme ça on verra encore ses cheveux sortir de l'eau. Pourquoi a-t-il des ailes ? Des antennes ! Des antennes, mais vous êtes des champions ! Ben oui, forcément, ça ressemble à un papillon, mais c'est pas un papillon ! Réellement, c'est un fruit, la graine elle est là, avec ses petites antennes. Et elle va se détacher et puis elle va utiliser le vent pour aller pousser plus loin. L'important dans les missions qui sont confiées à la maison du lac de Grandlieu, c'est effectivement de sensibiliser le public à la protection de l'environnement. Et aussi parmi nos actions, on s'attache à sensibiliser le jeune public. On a tout un tas d'activités et de sorties qui sont vraiment dédiées aux enfants, avec un discours qui va être adapté. Et aussi, on valorise un patrimoine culturel et naturel. C'est important de fermer les yeux certaines fois, parce que ça permet d'apprendre des choses sur notre environnement. Nous, aujourd'hui, on a la chance, on a les yeux qui nous permettent de voir. Il faut savoir que le lac de Grandlieu, c'est le plus grand lac de plaine français en hiver. Il est constitué d'une réserve naturelle nationale et d'une réserve naturelle régionale. C'est un lieu, comme la plupart des zones humides, qui a besoin d'être protégé, puisqu'il joue un rôle dans la biodiversité, même dans le climat et dans la régulation des activités humaines, qui est vraiment important. L'écotourisme, en quelques mots, ça peut être tout simplement le fait de profiter de ses vacances pour découvrir un lieu et apprendre de l'environnement. Et si jamais l'envie vous prend de vous évader à la journée, n'oubliez pas que chaque geste compte pour préserver notre belle planète. Alors ce mois-ci, Claire du blog Sakaïdé va nous donner quelques astuces pour préparer un pique-nique zéro déchet. C'est les vacances ! Et pendant les vacances, eh bien, on pique-nique. Alors j'ai envie de vous montrer comment vous organiser pour un pique-nique zéro déchet. Le premier conseil, sur une table comme ça, je mets toujours une nappe. Deuxième conseil, on utilise toujours une vaisselle réutilisable. Et on ajoute tout le reste, des couverts, des verres, tout pour une belle table. Là, c'est la base. On oublie la vaisselle jetable. Et le petit astuce supplémentaire, vous pouvez emmener un sac pour amener votre vaisselle à la maison parce que vous n'allez pas faire la vaisselle ici. Ensuite, deuxième astuce, vous allez prendre vos contenants, vos petites victuailles, vous allez les mettre dans des contenants réutilisables. Et la quatrième astuce, on choisit ses produits de saison et locaux. Comme ça, ça évite que le produit la fait tout le tour de la planète pour venir dans notre assiette. Voilà, je vous ai présenté toutes mes astuces pour un pique-nique zéro déchet. Alors profitez-en, passez de bonnes vacances et à bientôt. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission consacrée aux vacances éco-responsables. Alors j'espère que cela vous a donné des idées et pourquoi pas envie de découvrir notre belle région autrement. Et si pendant vos vacances, vous n'arrivez pas à déconnecter, je vous conseille fortement de télécharger l'appli Baludic, une appli 100% nantes qui vous emmène en balade façon jeu de piste. Alors laissez-vous guider, lâchez prise et profitez. Et moi je vous dis rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures. Et pendant ce temps-là, prenez soin de vous et de la planète.